Salut à tous, c'est Ivan L. Bienvenue dans ce Let's Play Tales of Bersaria. Et je suis cette fois-ci au trône de l'Empiréen, après une nouvelle épreuve de malveillance. Donc, continuons. À partir de là, un boss, encore une fois. Donc, on va cuisiner un truc, mais je vais remettre la difficulté en difficile. Ouais, on verra bien par la suite. Parce que c'est vrai que c'est de plus en plus dur, bien évidemment. La salade de grosse patate, ok, je l'avais déjà faite. Voilà, cuisine auto. Donc, normalement, il n'y a pas de soucis. Un petit changement, Velvet Rokuro. Ah ouais, je sais. Aizen, tu vas te mettre là. Comme ça, on va faire changement sur Rokuro et je vais faire l'art mystique combiné avec Aizen. Et puis, ouais, ça devrait être plutôt pas mal. Ok, voyons ça. Voyons ça, donc, contre Adjahak. Wow, faiblesse que dalle résistante. Ah ouais, sauf que comment est-ce que je vais gérer ça, moi ? Parce qu'attaque 3000, défense 2000, ok, ça devient ingérable là. Franchement, niveau 148. Ok, des attaques assez variées. Subir des dégâts ne vous fera pas perdre vos trois dernières âmes. D'accord. Bon, voyons ça. Déjà, changement Rokuro. Parce que le gars, on va rien lui faire, quoi. Il est résistant à tout. Ok, donc déjà. Ok, il faut que j'arrive à placer l'art mystique. Ok, déjà, ça c'est fait. Ok, Rokuro, fais gaffe. Ok, je vais continuer un peu avec lui. Voyons voir où est-ce qu'on peut... Jusqu'où est-ce qu'on peut aller. En fait, j'arrive à le toucher avec les arts mystiques, mais mis à part ça, on lui fait presque rien. Ok, déjà, il faut lui briser sa garde, mais après, attention, Eleonore. Ok, je vais reprendre. Ok, en fait, la cuisine est partie, donc à partir de là, je n'ai plus l'attaque plus 15%, donc... Qu'est-ce qu'on va gérer ça ? C'est super mal, le gars. Ok, tire-toi, Aizen, il n'y a pas d'âme à récupérer. Ok, Rokuro, c'est fini. Comme ça, je récupère ses âmes, tant qu'à faire. Ok, c'est parti. Ok, Rokuro, tu vas changer pour Eleonore. Ok, attention, la magie et la piscette. Tiens. Ce qui a de bien avec Aizen, c'est qu'on récupère assez facilement de la JP, parce qu'avec ses brisames, ça en rend plutôt pas mal. Maintenant, il faut arriver à étourdir l'ennemi et tout, à chaque fois. Voilà. Allez, on est bientôt à 5. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce boss, à part les arts mystiques, on ne peut pas lui faire beaucoup de dégâts, apparemment. Il est vraiment résistant à tout. Allez, tiens. Ok, maintenant, je suis à 5. Il faut que je récupère suffisamment d'âmes. Voilà, j'économise. Vas-y, attaque-moi pour voir. Ok, encore une, ce serait parfait. Voilà. Allez, tire-toi, Aizen, tire-toi. Tire-toi, on l'étourdit et on est parti. Wow, j'ai eu chaud, là. Ok, attention. Ok, c'est bon. Ok, là, il a pris cher, sérieux. Ok, donc, comment est-ce qu'on va continuer? Voyons voir, Aizen, il faut qu'il récupère de la JP, mais bon. Hop. Ah ouais, le mec, il récupère quasiment une JP presque à chaque fois. Ça, c'est plutôt pas mal. Et Léonore, tu vas changer pour Velvet. Ok, Aizen, la même. Voilà. Du coup, je vais continuer sur ma lancée parce qu'avec Aizen, ça marche bien. Attention à ça, attention à la magie. Ok, attention. Ok, attention. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Tu es un coup. Tu es un coup. Tu es un coup. Je vais vous dérouler. Tu es un coup. Tu es un coup. Tu es un coup. Ah ah. Eh sérieux, Aizen, bien joué. Pour ce combat, tu as été vraiment parfait. Et j'ai eu qu'un seul chaos. C'est dommage. J'aurais pu récupérer pas mal de points. En tout cas, pas mal de maîtrise, pas mal d'expérience. Ok. Ensuite, acerite d'alchimiste. Il double le montant de matériaux reçus en démantelant de l'équipement ayant été amélioré au-delà du niveau 1. Ah mais ça, c'est génial ça. C'est tellement utile dans ce donjon pour l'amélioration. J'aurais dû recevoir ça dès le début, ça aurait été mieux. Il était en train de détir à la terre et à l'écriver et à l'écriver. Ah ? Quelleur ! Mais... Il était aussi avec des gens et à la terre. Ils ont fait un écrivain pour détir à l'écriver à la terre. Ils ont déjà par la terre et à travers le mur, et ensuite lui a révéler les gens et à la terre. C'est parti. C'est bien sûr. J'ai eu l'impression que les gens qui restent dans le monde, ont eu l'impression que les gens et l'Esprit ont eu l'impression. Mais c'est que c'est que les gens n'ont pas possible. J'ai eu l'impression que les gens et les gens ont eu l'impression que les gens ont eu l'impression. Ah ouais, là carrément ! Ok, donc euh, la coexistence entre les humains et les Malachines, donc les Empiréens sont les Séraphins qui sont pour cette cohabitation, d'après ce que j'ai compris, sauf que Inomina dans tout ça, parce qu'Inomina avec son histoire de répression, c'est pas vraiment de la coexistence ça, enfin bon. Donc ouais, c'est... Ok, encore une fois c'est très intéressant, on va continuer, sinon... Donc sinon laissez-moi vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que tous mes personnages sont ont repris leur tenue normale, sauf Eleonore, en fait, qui est en maillot de bain. En fait c'est parce que dans la zone précédente, j'étais au trône de l'Empiréen, et le trône de l'Empiréen, j'ai mis environ 6 ou 7 essais avant d'y arriver, ça a été vraiment très difficile, même en difficulté simple, ça a été vraiment galère. Et donc j'ai fini par en avoir marre des serviettes, donc je les ai remis en tenue entre guillemets normale. Et puis au début, Eleonore c'était le cas, sauf que en fait elle m'a gonflé parce qu'elle a... je sais pas, elle était nulle, elle arrivait à rien, du coup j'arrivais pas à faire disparaître la malveillance et tout, et quelquefois c'était entre guillemets à cause d'elle, parce que voilà, elle me faisait perdre du temps et tout. Donc voilà, c'est une sorte de punition, j'ai dit voilà, toi tu vas finir en maillot de bain parce que là, tu l'as bien cherché, tu l'as mérité. Du coup c'est pour ça qu'elle est en maillot de bain, donc je vais changer tout ça, bien évidemment, mais en fait c'est entièrement de ma faute parce que... C'est entièrement de ma faute parce que Eleonore actuellement elle a une arme qui ne donne absolument pas de force physique, donc voilà la raison pour laquelle elle est n'était pas efficace, bah c'est clairement de ma faute. Donc à partir de là, la pauvre, elle a pris pour rien. Mais voilà, c'est comme ça, donc c'est pour ça qu'elle était en maillot de bain et c'était la seule. Sinon, on est reparti sur les serviettes et on va peut-être en recevoir une autre. Et ouais, Eleonore, tu n'y couperas pas, tu n'y couperas pas du tout. Un taquin sous... Et voilà, ça y est, on a tout le monde en tenue source chaude, ouais voilà. Sauf que ouais, tout à l'heure j'en ai eu marre, j'ai vraiment galéré avec le trône de l'Empiréen. Est-ce qu'il en reste des minouzes parce qu'on a des serviettes pour tout le monde maintenant ? D'accord, le monde entier reconnaîtra leur supériorité. Bon, et bien continuons. Cela dit, l'épreuve de l'Empiréen, elle a été ingérable, donc celle-ci, à mon avis, je ne vais pas y arriver. Ok, toi, donnez-moi des esprits, un nouveau point de téléportation, ok. Ça nous en fait combien parce que... Un, deux, trois, quatre, six... Ouais, j'ai pas le cinquième. Ah, j'ai oublié de le prendre, le cinquième. Bon, c'est pas trop grave. En tout cas, on est à la septième chambre. C'est plutôt pas mal, ça correspond aux chiffres d'Inomina, quoi. Les sept, c'était ça, non ? Il y en avait bien sept, des Thérions et tout. Je sais plus. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. On continue. Ok, nouvelle épreuve. De quoi s'agit-il ? Pas d'ennemis. Il n'y a rien ici. Tant mieux, je ne vais pas m'en plaindre, mais... Ça fait clairement la chambre juste avant un boss ou un gros truc du genre. Ok, j'ai même pas de coffre. D'accord. En tout cas, encore une fois, cette histoire de séraphins, de pacte et tout, c'est très intéressant. Mais voilà, les séraphins et les humains, je veux dire, à partir du moment où les humains génèrent de la malveillance et que les malakims, quand ils en absorbent, ils deviennent des dragons, à partir de là, la cohabitation, elle est vraiment très difficile, quoi. Donc, c'était voué à l'échec dès le départ, finalement. Et c'était peut-être ça, le but des séraphins qui sont restés au Royaume Céleste. Un truc bien vicieux, quoi, pour les piéger. Ok, d'accord, il n'y a vraiment rien par ici. Ok, honnêtement, je ne vais pas m'en plaindre, parce que les épreuves pour arriver jusqu'ici, jusqu'au boss précédent, c'était vraiment galère, franchement. Après, les pièces sont la plupart du temps générées aléatoirement, donc quand je n'étais pas satisfait, je suis revenu en arrière, je me suis téléporté. Et en retournant ici, j'essayais de faire en sorte d'avoir des salles un peu plus faciles. Ok, ça, ça veut tout dire, on est au bout. Ok, on y est. Ok, je crois qu'on y est. Eh bien, écoutez, non, franchement, j'ai envie de savoir. Autant, j'aime beaucoup les combats dans ce Berzeria. Je pense que tout au long de ce Let's Play, j'espère que ça s'est vu un minimum, parce que j'aime beaucoup les combats, le système de combat. Autant là, pour ce post-game, j'ai plutôt envie de connaître le fin mot de l'histoire, quoi, plus que les combats. Donc, on y va, quoi. On y va. Si c'est trop difficile, je vais baisser de niveau de difficulté. Mais pour l'instant, en restant difficile, je crois que nous avons trouvé notre amie qui nous parle depuis le début. Est-ce qu'il va falloir la combattre ? On va très vite le savoir. On va très vite. On va très vite. Un petit décement de la mort, et les Gôma et le Drakon sont allés à l'épreuve. Gôma a l'épreuve de la lumière qui a l'épreuve de l'épreuve, et le Drakon a l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Les gens qui ont l'épreuve de l'épreuve, ont été éclés par les gens. J'ai eu l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Tu vois, c'est juste qu'on a eu l'entendu à la Volleymphorie. En parlant, le Drakon a eu l'entendu dans. Alors, c'est vrai que ça m'a dit que l'être venu apparaissait les idées sous la force de la sère. Donc, est-ce que tu auras par un seul ? On ne peut pas le faire. On a vraiment des sœurs qui ont des choses de la plus importante. Mais la nouvelle fois, les gens ont devalué le pouvoir de l'érosité, ils ont perdu un peu de temps. En fait, ils ont perdu des déçus, ils ont perdu des gants et des dragon, et ils ont perdu des déçus. Alors, si la preuve de l'érosité, ils ne devaient pas que les gens de l'érosité et leur père. Le récurrent de l'érosité, c'est une forme de défis, n'est-ce pas qu'une forme de défis ? Oui, c'est un rôle de la mort de la mort de la mort de la mort de la mort. Alors, la mort est en train d'écrire, la mort, et le fait de la mort. J'ai eu l'impression que la mort a continué à faire progresser? C'est pas encore le sujet, si j'ai eu. La mort est un être un ex-suit de l'écrire. C'est un personnage de son. Un personnage ? C'est un personnage de pouvoir et de pouvoir plus vers un personnage que l'on ait de ouf. Mais maintenant, l'artreuse est le pouvoir du pouvoir et du corps de l'homme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais je rêve. Non mais je rêve. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-T' 501 Sous-titrage ST' 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 501 Ah sérieux c'était génial Détente ultime Sérieux cette petite scène Absolument énorme Ah génial Ok ça me fait oublier tout ce qui s'est passé tout à l'heure Là je vous remercie C'était vraiment très sympa Ah sérieux Et puis en plus le jeu d'acteur quoi Au niveau des voix pour Aizen et tout c'était vraiment très sympa Ça c'est peut-être pas compris dans la traduction française Mais en japonais Chaque personnage a essayé de D'utiliser le même dialecte Que les personnages dont ils ont échangé Enfin non je vais pas arriver à le dire Ce que je veux dire c'est que voilà en japonais Il y a différentes façons de parler, différents dialectes Différentes façons de s'exprimer Et chaque personnage a vraiment fait en sorte de parler Comme Celui avec lequel ils ont échangé leur corps Donc Aizen s'est retrouvé vraiment à parler Comme Magilou Magilou comme Aizen et ainsi de suite Vous avez compris l'idée Donc il y avait vraiment un très beau jeu d'acteur Et puis c'était vraiment énorme sérieux Et puis de la ficette Non mais c'est quoi cette pureté quoi Le mec Par contre Aizen Aizen tu prenais tes bains avec Edna Quand vous étiez plus jeune Sérieux espèce de fumier Oh là là Je te déteste Bon allez On va J'adore Edna J'adore Edna Dans Tales of Zestiria Donc on va s'en aller d'ici Je crois qu'on a terminé Ouais voilà J'ai tous les téléporteurs On s'en va Ok on s'en va Mais pour aller où ? Parce que concrètement Les steps célestes Voilà c'est terminé Tac On va retourner à l'entrée de la grotte Est-ce qu'il nous reste des choses à faire éventuellement ? Parce que Ok Non là il faut quand même pas exagérer Je vais pas rester en En serviette tout le temps C'était juste pour le donjon Tac Toi tu reviens là Toi tu reviens là Toi tu reviens là Ok Aizen pareil Rokuro Pareil Voilà Donc Maintenant Les steps célestes C'est terminé Qu'est-ce qu'on a à faire éventuellement ? Peut-être un event Sur la carte ? Ok Apparemment non Apparemment non Si je regarde dans certaines villes Des villes importantes Le village des Minouzes Rien à y faire Mince L'île de la terreur L'île de la terreur On a un event Donc on va y aller Tout de suite Et on s'en occupera A partir de la prochaine fois L'île des Normines Voilà On va se poser là tranquillement On ira voir cet event A partir de la prochaine fois Et puis il sera temps De se demander Que sont devenus Jus des Milas Finalement Parce que On les a pas encore retrouvés Et est-ce qu'ils ont trouvé Un moyen de retourner Dans leur monde ? Rien n'est moins sûr On verra peut-être tout ça A partir de la prochaine fois Et puis sinon J'avoue que J'avoue que ça me fait Un peu bizarre Parce que dans certains épisodes De la série Tells Of Normalement le fait De terminer le post-game Le donjon optionnel Dans certains épisodes De la série C'est ce qui permet De rendre le boss de fin Plus puissant Donc là en l'occurrence Artorius Et Inomina Je pensais que ça permettrait De les rendre Encore plus forts Mais apparemment Il n'y a rien Qui puisse indiquer Que ce soit le cas Donc bon On verra bien Au pire j'essaierai hors caméra D'aller voir Si je vais les recommattre Est-ce qu'ils sont devenus Plus forts Mais peut-être Peut-être hors caméra Je ne sais pas trop En attendant Ce qui est certain C'est qu'à partir De la prochaine fois On s'occupe de l'event Qu'il y a ici Et on essaiera De s'intéresser A ce que sont devenus Du Démila Et puis en attendant Je vous dis bye Salut à tous